Bienvenue dans votre rendez-vous éco. De plus en plus de grandes villes en Europe font aujourd'hui la guerre à Airbnb à l'image de Paris, Barcelone ou encore Amsterdam, avec l'espoir de limiter les effets négatifs de la plateforme américaine de location de logements sur leur écosystème. Et à Bordeaux, Airbnb est aussi très critiqué et accusé par certains de faire grimper à des niveaux déraisonnables les prix des logements mais lesquels est réellement justement son impact sur l'immobilier et le tourisme. On va en débattre avec Michel Durieux qui est le directeur général du comité régional du tourisme et le socialiste Mathieu Rouvert, conseil municipal d'opposition à la mairie de Bordeaux et qui a créé un observatoire sur Airbnb justement dans toute la France. Alors quelles sont Mathieu les conclusions de votre observatoire sur Airbnb et sur son impact sur l'écosystème ? Nous ce qu'on considère c'est que sur Bordeaux et dans quelques quartiers, des touristes ont remplacé durablement des habitants et ça a évidemment plusieurs conséquences. Ça a créé évidemment un effet d'éviction d'une certaine population et ça a vraiment considérablement augmenté le montant des loyers et du foncier. Donc si vous voulez on est dans une situation où Bordeaux est une des villes qui a connu le plus grand taux d'augmentation du son foncier et de ses loyers et en même temps malheureusement qui a vu une partie de sa population pousser en dehors de la ville. Donc pour nous Airbnb n'a pas vraiment un impact très positif sur la ville. Et vous avez réussi justement à identifier la part des Airbnb parce qu'évidemment la ville aussi a gagné en attractivité avec les travaux de rénovation des quais, avec l'arrivée du tramway. Est-ce que vous avez réussi un peu à isoler aussi parce qu'on peut vous dire bah non au fond ce n'est pas que Airbnb ? Alors ce qui est évident c'est que Airbnb n'est pas responsable de tous les maux. C'est-à-dire que l'augmentation du prix du foncier et du prix évidemment des loyers n'est pas imputable exclusivement à Airbnb. Il y a plusieurs facteurs. Nous ce qu'on remarque c'est que partout où Airbnb a progressé, à Bordeaux comme ailleurs, eh bien les prix du logement ont également augmenté considérablement. Donc ce n'est pas la seule responsable de la gentrification et de l'augmentation des loyers. Mais en revanche Airbnb a une part décisive. D'ailleurs vous l'avez probablement remarqué, aujourd'hui d'ailleurs les plus beaux appartements sont réservés à l'allocation saisonnière. Ce que vous retrouvez sur le marché d'abord, le stock d'offres sur le marché immobilier à Bordeaux est considérablement rétrécié. Surtout sur des T2 qui concernent des étudiants. Absolument, c'est-à-dire que ce qu'on a remarqué c'est que 70% des offres sur Airbnb sont des petites surfaces parce qu'elles sont plus facilement achetables évidemment pour ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier, de la spéculation également et que par ailleurs c'est ce qu'on loue le plus facilement à des touristes. Donc elles viennent, ces petites surfaces, en diminution des offres pour du bail traditionnel et forcément les étudiants, les familles, les couples mais également les célibataires ont beaucoup plus de mal à se loger à Bordeaux aujourd'hui qu'avant. Là encore Airbnb n'est pas responsable de tous les maux mais a une responsabilité quand même importante. — Michel Durieux, en tant que patron du tourisme dans la région, ça veut dire aussi que quelque part ce tourisme, qui parfois peut être un tourisme de masse, a un impact négatif sur l'économie, sur l'écosystème. On le voit sur l'accessibilité des logements. Et est-ce que ça impacte aussi par exemple le business des hôteliers ? — Alors je vais quand même reprendre quelques points. D'abord on cite toujours Airbnb pour pas faire de publicité. C'est la location privée de vacances. Il y a d'autres acteurs qui pèsent beaucoup. Et en particulier Abritel Homeway ou Le Bon Coin, qu'on connaît bien et qui étaient à l'origine français et qui ont eu des évolutions. Il faut qu'on fasse attention quand on parle de massification, d'impact sur les populations, sur l'hébergement. On a l'impression que le tourisme est finalement une activité négative. Et on a oublié d'en parler des points positifs aussi. Sur la région, c'est 140 000 emplois directs. — C'était conséquent. — Une progression sur les 3 dernières années de 30 000 emplois. On est passé de 110 000 à 140 000. Donc le tourisme en général, d'abord, il faut le rappeler, ça a quand même un point positif. Sur Bordeaux, c'est un développement d'une activité au niveau des commerces. Et là, des commerces dans la rue et pas sur Internet. Comme on parle de Black Friday, c'est aussi les boutiques dans la rue qui en profitent. C'est les restaurateurs qui en profitent. Et donc on arrive ensuite aux hôteliers et à l'hébergement. Les hôteliers sur Bordeaux, ils étaient en très forte sous-capacité sur les dernières années et historiquement. Donc il y a un rattrapage en cours. Mais finalement, la location privée de vacances a permis d'avoir cette capacité permettant, par exemple, d'accueillir des événements ou tout simplement d'avoir un tourisme que je n'appelle pas un tourisme de masse. Il n'y a pas de tourisme de masse sur Bordeaux. C'est un tourisme qui vient et qui fait vivre des activités. Sur l'hôtellerie, ça n'a pas d'impact pour le moment puisqu'on était encore en sous-capacité. Maintenant, on vient d'avoir une augmentation de pratiquement 40 % de la capacité hôtelière sur du 4 et 5 étoiles. Et ils sont pleins. Et donc, ils sont encore pleins. Ils ont encore des taux de remplissage de l'ordre de 80 %, qui sont quand même de bons taux de remplissage avec ce qu'on appelle un revenu par chambre qui est encore élevé. Par contre, il faut le surveiller. Ce qui ne veut pas dire, derrière, que l'allocation privée de vacances ne doit pas être réglementée, contrôlée, surtout en zone urbaine, avec une forte densification, sur laquelle on sait déjà que la venue de populations nouvelles sur une agglomération comme Bordeaux a fait augmenter les prix. Le tourisme a peut-être, par l'allocation privée de vacances, fait augmenter cette pression sur l'hébergement. Donc c'est un critère. Mais il ne faut pas le prendre comme premier critère. C'est vraiment, finalement, la venue de populations nouvelles qui crée cette pression sur l'immobilier. Et ensuite, est-ce que l'allocation privée de vacances, dans son côté collaboratif, il y a un côté qui n'est plus du tout collaboratif et qui est devenu commercial, mais il y a un côté qui est encore collaboratif, est-ce que ça ne permet pas à des familles monoparentales, à un certain moment pendant les vacances, de louer l'appartement et avoir un revenu ? Est-ce que ça peut permettre aussi, et j'ai le cas de voisins, de personnes âgées, qui, quand ils vont voir leurs enfants ou quand ils partent dans leur maison secondaire, louent leur appartement de Bordeaux, ce qui leur permet de payer la taxe d'habitation et la taxe foncière. Ce sont des paramètres qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et le tourisme est créateur d'emplois, créateur de revenus, et créateur d'emplois non délocalisables et en cœur de ville. Et ce ne sont pas que des métiers, on va dire, de base. Ce sont à la fois des serveurs, ce sont aussi des personnes qui encadrent, ce sont des directeurs quand on parle des hôtels, et ce sont tous ceux qui aussi permettent d'entretenir toutes les activités qu'il y a autour. Donc c'est quelque chose qui doit être pris au sens large, parce qu'autrement, on fait du tourisme ce que, pour certains autres sujets, on prend l'immigration. C'est-à-dire que là, le tourisme n'est pas la cause. Il y a un effet qui vient d'autres origines. Et donc, quand on prend la location privée de vacances, oui, il faut réglementer. Et la réglementation existe. Il faut contrôler. Le contrôle n'existe pas encore suffisamment. Vous êtes d'accord, Mathieu Roubert, c'est-à-dire qu'il faut nuancer cet impact ? Qu'est-ce qui a d'ailleurs changé la réglementation qui a été mise en place en 2018 à Bordeaux ? Juste un point sur le lien évident entre tourisme et activités économiques. Il faut voir aussi qu'il y a des activités économiques qui pâtissent de ce changement de morphologie des villes. Parce que forcément, et vous le savez bien, Bordeaux compte le plus grand nombre de restaurants par nombre d'habitants parmi les grandes villes de France. Donc, on voit des nouveaux commerces apparaître. Et forcément, pour les restaurateurs, le tourisme, c'est très bien. Mais c'est au détriment d'autres commerces. Aujourd'hui, vous trouvez plus difficilement le petit cordonnier, etc. Et il y a un autre chiffre quand même qui est important. Si on regarde Paris, Paris a perdu des habitants. C'est incroyable. Le dernier recensement a révélé, et c'est pour ça qu'Anne Hidalgo est vraiment anti... Airbnb, vous avez raison de dire, c'est anti-location touristique. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des écoles à Paris où il y a moins d'élèves parce qu'il y a moins de familles. Et les familles, elles, évidemment, sont aussi consommatrices pour une certaine économie. Une économie qui peut disparaître au profit de l'économie touristique. Donc, il faut garder, à mon avis à l'esprit, un certain équilibre parce qu'il est fort probable, à mon avis, que sinon, on voit les villes se transformer durablement. On voit quand même qu'il y a des villes qui souffrent beaucoup du tourisme. Et là, on peut parler du tourisme de masse. Je pense à des villes comme Venise, Barcelone, comme Amsterdam. On n'en est pas encore là. Mais si on regarde les cas français comme Paris, par exemple, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Alors, concernant la réglementation, effectivement, la ville de Bordeaux a pris un certain nombre de mesures. Et parmi les mesures, on limite à 120 nuits parce que, finalement, le problème, il n'est pas tant auprès des personnes qui habitent en résidence principale et qui proposent de louer quand ils ne sont pas là. Cela, il ne pose pas de problème puisque, de toute façon, l'habitation est occupée par des habitants. C'est ceux qui en font un vrai business sur toute l'année. Voilà, c'est ceux qui achètent pour louer exclusivement sur Airbnb un certain nombre de jours dans l'année. Donc, la réglementation, elle a limité à 120 nuits la possibilité, effectivement, d'exercer ce commerce. Au-delà de ces 120 nuits, on change de statut. Il faut compenser, c'est-à-dire, en gros, vous voulez faire du Airbnb dans un studio de 30 mètres carrés, plus de 120 nuits par an, eh bien, vous devez recréer la même surface pour de l'allocation traditionnelle. Ce qui, évidemment, complique beaucoup les choses à Bordeaux. Et ce qui, normalement, aurait dû avoir pour conséquence de limiter l'évolution d'Airbnb. Malheureusement, et vous le disiez très justement, le contrôle sur, malheureusement, ces réglementations ne se fait pas beaucoup. Alors, il y a une équipe très volontaire à la métropole, aucun doute là-dessus. Mais ce qu'on constate, nous, avec l'Observatoire Airbnb, on a récupéré l'intégralité des annonces qu'on trouve sur Airbnb à Bordeaux. Eh bien, 77% de ces annonces sont illégales. Pourquoi ? Parce que dans la réglementation, il n'y avait pas que la question des 120 nuits. Il y avait aussi l'obligation pour les bailleurs de se déclarer et d'avoir un numéro. Eh bien, 77% des annonces sur Airbnb à Bordeaux ne comportent pas ce numéro. Donc, évidemment, violent la réglementation. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de personnes sur le terrain pour aller contrôler. Et est-ce que la monde est dissuasive ? Alors, aujourd'hui, la ville et la métropole ont engagé des contentieux au tribunal. On attend les premières décisions, mais il faut savoir qu'il y a à la fois une amende civile et une amende pénale. Donc, ça peut aller très, très loin. Plusieurs dizaines de milliers d'euros, si jamais le juge considérait effectivement que l'auteur de l'infraction était vraiment dans ce cas de figure. Donc, ça peut aller très loin. Et nous, on compte beaucoup sur les premières décisions de justice, puisqu'on estime qu'elles auront effectivement un impact psychologique important. La réglementation a eu un petit effet. C'est-à-dire que, peut-être que vous l'avez remarqué, vous également, depuis maintenant un an, on revoit dans les rues des panneaux à vendre, ce qu'on ne voyait pas sur ces dernières années. C'est-à-dire qu'on voit des biens à vendre. C'est-à-dire que certains ont fait le calcul qu'avoir leur petite surface, c'était finalement plus de contraintes que de le remettre en vente. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de biens sur Airbnb pour la simple et bonne raison. C'est beaucoup plus rentable de louer un touriste, évidemment, qu'à un habitant. Et puis, certains propriétaires nous disent « Mais en plus, je n'ai pas de risque d'impayé, etc. » Bon. Donc, il reste encore beaucoup à faire, parce que l'attrait de ces locations saisonnières est très fort, et notamment au regard de sa rentabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors, Michel Durieux, pour essayer de limiter ces effets néfastes ? Alors, je vais encore reprendre un point. On dit la réglementation qui a mis en place la ville de Bordeaux, la métropole. C'est une réglementation, ça tombe bien. J'étais directeur du tourisme au ministère des Affaires étrangères, et ce qui est rédigé, qui a écrit cette réglementation. Donc, c'est une réglementation. Bordeaux applique la loi. Ça veut dire les 120 jours, c'est dans la loi. Mais elle n'était pas obligée. – Si, c'est dans la loi. À partir du 1er janvier 2018, c'était obligé. Et donc, c'est en train d'être appliqué partout. C'était depuis l'euro 2016, puisque ça avait été écrit pour l'euro 2016. C'était déjà normalement demandé aux métropoles de plus de 200 000 habitants. Ensuite, il y avait le texte qui était évolutif. Et donc, il y avait des dates butoirs. Et en fait, Bordeaux l'a appliqué et l'a annoncé l'appliquer à la date prévue. Donc, c'est bien. Ce qui est d'autant mieux, c'est qu'il y a d'autres critères. Il y a les 120 jours. Il faut informer le propriétaire si on n'est pas propriétaire. Il faut informer normalement la copropriété. Il y a un revenu maximum, sinon il faut changer l'usage. Donc, il y a toute une série de critères qui, normalement, doivent permettre de bloquer la partie commerciale. On avait fait le calcul que 120 jours, donc c'est 4 mois. Même si on loue les 120 jours, les 4 mois complets, ce n'est pas rentable pour une activité purement commerciale. Là, on est sur le domaine de la dérive, justement. Ça veut dire qu'il y a des gens, comme les contrôles n'étaient pas soit existants, soit, on va dire, légers, on a un problème d'application de cette réglementation. Et on se rend compte, justement, qu'avec le renforcement des contrôles sur Paris, sur Bordeaux et sur d'autres agglomérations ou stations touristiques en France, on a un recul de l'allocation privée de vacances, puisque les loueurs, finalement, se rendent bien compte qu'il n'y a pas la rentabilité souhaitée et puis qu'il y a un risque et puis des désagréments qui ne rendent pas, finalement, l'allocation privée intéressante. Mais donc là, on est bien sur une évolution qui était déjà réglementée. Et donc, c'est de la compétence, par contre, de la métropole de faire appliquer cette réglementation. Et là, on a bien, finalement, une phase d'adaptation, parce qu'on l'oublie assez rapidement. Mais c'est quelque chose qui est né il y a très peu de temps. Et donc, on prend conscience, petit à petit, de cette évolution. Merci beaucoup. Merci. A tous les deux. Effectivement, c'est un sujet complexe et on y reviendra. A très vite sur TV7.